bonjour tout le monde ce matin une vidéo sur la puissance de la nature de la végétation est ce qu'on peut obtenir dans des prairies lorsque l'on pâture en laissant du temps entre deux passages c'est à dire laisser le temps à la nature de prendre sa place alors là on va on va regarder cette prairie qui me paraît intéressante parce qu'on a trois espaces bien distincts et trois végétations qui du coup n'ont rien à voir si j'avais entretenu cette prairie comme on fait de manière un peu conventionnelle traditionnelle c'est à dire broyer tout ce qui ressemble pas à ce qui se mange pour nos moutons j'aurais quelque chose de plus uniforme avec probablement des résultats en termes de d'herbes très moyens à certains endroits voire quasiment nul malgré de l'énergie mis en oeuvre en termes peut-être de semences en termes de broyage pour essayer d'imposer de l'herbe là où elle ne pousse pas naturellement donc on a ici le premier exemple on est sur un rocher voilà donc là il ya quasiment pas d'herbe un tout petit peu à certains endroits on va sur le rocher on a quand même réussi à avoir un peu d'herbe ça c'est du rocher donc là c'est pas l'herbe qui gagne ici c'est pas son milieu ce qui gagne ici principalement c'est la ronce voilà donc là la ronce se sent très bien ici milieu sec lumineux à la relativement peu d'ombre ici donc un endroit où la ronce va jouer un rôle important qui est celui de servir de pouponnières pour les arbres voilà ici là derrière moi ici c'est des arbres qui n'auraient pas poussé sur cet espace là si il n'avait pas eu comme berceau un roncier parce que les chevreuils seraient venus les manger tout jeune ou se frotter dessus abîmer l'écorce comme on voit sur celui là mais quand ils se font attaquer lorsqu'ils ont déjà un certain âge et bien ils résistent parce qu'en fait la tête est montée voilà ils peuvent plus faire tailler la tête donc ils prennent de la hauteur et pour eux c'est gagné l'écorce devient plus dure moins intéressante pour les animaux friands d'écorce donc voilà d'un espace qui a priori était plutôt sec aride avec du caillou peu de sol eh ben on arrive à obtenir une végétation qui au final va être intéressante puisque notamment les chèvres vont y trouver leur nourriture on a déjà vu ça sur les ronciers mais bien sûr également sur les arbres puisque ils vont pouvoir manger attraper toutes les feuilles qui sont à leur portée à leur hauteur ils vont aussi s'amuser sur les lentiers quelque chose qui pique bien fort voilà donc ils mangent les feuilles du bas bien sûr et puis on a quand même un peu d'herbes qui se développe par ci par là donc les moutons viennent voir un peu ce qui a mangé par là mais voilà c'est pas leur milieu c'est le milieu des chèvres donc elles sont contentes d'accéder à cette parcelle là quand c'est le moment alors ensuite on descend et là vous voyez qu'il ya quasiment plus de ronces ça s'arrête assez net quelques petites ébauches là de tentative de la ronce de venir dans la prairie mais là bas elle a à peu près aucune chance parce que les chefs sont là pour limiter l'invasion donc comme je vous disais voyez hop elle partait pour se planter plus loin et voyez qu'au bout elle a été mangée et elle va sécher au fur et à mesure que les feuilles seront mangés dans le temps donc voilà ici il ya très peu de possibilités pour cette ronce de conquérir la prairie donc on voit bien la zone nette ici on a on a deux mètres de ronces voilà et puis pouf voilà le milieu est plus adapté à la ronce la puissance de pouces n'est plus suffisante pour déborder les animaux et on verra ça un peu plus loin c'est assez impressionnant donc les animaux peuvent gérer sans problème les petites ronces qui se développe là et le milieu reste ouvert alors bas si on poursuit donc là voilà c'est la belle prairie qui est très bien adapté milieu très ouvert ce que préfère les les vaches les moutons donc ça voilà ici c'est leur domaine et s'ils plaisent et on va bas là on a plus de ronces là il ya pas une ronce qui va pousser ici c'est pas leur milieu c'est un milieu qui est bien trop ouvert donc là on a de la productivité en herbe maximale et puis on arrive devant quelque chose qui moi me m'époustoufle à chaque fois que je le vois on a ici une belle saulerée et je dis que ça m'époustoufle parce que il ya dix ans il n'y avait pas un arbre ici et j'en ai pas planté un seul morceau non plus pas un seul pied et pourtant on a quelque chose de là c'est imposant eh ben en fait on peut faire le parallèle avec le roncier qui est là bas on a vu que le roncier il se plaisait bien là bas il s'est implanté la prairie c'est son domaine ici elle a pas de concurrence et puis là là c'est le domaine du saule alors bien sûr on est dans la zone la plus basse c'est plus humide c'est une zone où quand je fauchais encore ici je récoltais un peu d'herbe mais pas grand chose parce que de l'autre côté il ya une haie avec des chaînes donc ça faisait pas mal d'ombre ça pompait pas mal l'eau c'était trop humide l'hiver et ça séchait assez vite au printemps donc l'herbe végétée quoi ça donnait pas grand chose donc en termes de production de biomasse on est passé de quelque chose où je fauchais parce que fallait les laisser propre à aujourd'hui un stockage de matières organiques et de carbone assez phénoménal donc une source alimentaire pour mes moutons parce qu'ils aiment bien aussi les feuilles de saule là tout ce qui va être à leur portée ils vont essayer de l'attraper les chèvres ont monté un peu plus haut elle puisqu'elle la peuvent facilement se mettre sur leurs pattes arrière pour manger les tiges un peu au dessus de ce que peuvent attraper les moutons et puis et puis du bois voilà du bon bois de chauffage qu'on pourrait valoriser en bois déchiqueté par exemple mais après on peut aussi sélectionner les saules les plus les plus costauds là on a déjà de la bonne bûche ici voilà donc en une dizaine d'années on se retrouve avec un milieu qui se ferme puisqu'on est avec des arbres néanmoins on a quand même une belle végétation en dessous parce que il y a quand même de la lumière qui arrive à passer et puis on va voir des plantes d'ombre en tout cas des plantes qui supportent l'ombre le milieu plus frais on a ici on sait impressionnant la différence de température là quand on est au soleil et quand on est dans la solerée on perd vite quelques degrés on le ressent tout de suite et alors c'est un peu imbriqué parce que tout a poussé en même temps pourquoi est ce que les animaux n'ont pas réussi à contrôler pourquoi est ce que les premiers arbres ont poussé n'ont pas été mangé mais parce qu'en fait tout a poussé d'un seul coup tout en même temps on voit des arbres les uns à côté des autres relativement serré c'est ce que voilà moi j'appelle la puissance des espèces végétales quand elles sont dans leur milieu il ya à peu près rien qui peut les arrêter elles ont une telle vitalité une telle vigueur elle pousse manière foisonnante c'est multiple c'est pas un arbre par ci par là c'est des dizaines d'arbres c'est cinq six arbres au mètre carré ce qui fait que on voit bien que quand les arbres sont jeunes voilà ils ont tendance ici à se faire abîmer là c'est du chevreuil a priori mais de l'autre côté comme il ya d'autres branches d'arbre ben ça peut venir gêner donc là c'est pas très imposant donc celui-là va sûrement s'en tirer les deux d'à côté ne vont rien donner en fait ils sont secs et ça casse comme du vert voilà ils sont secs donc ils ont poussé ils ont perdu par rapport aux voisins qui lui arrive à trouver un peu de lumière là haut voilà donc ils ont joué leur rôle c'est de la protection et puis maintenant ils laissent la place parce qu'il n'y a pas assez pour pour trois ou quatre arbres au mètre carré mais voilà ils se sont aidés mutuellement il y en a un qui a gagné et grâce aux deux autres et ben il va il va continuer son développement alors on voit il ya des développements très très variés en termes de taille de tronc ces arbres là ils ont à peu près tous le même âge ils sont en même temps ici on a on a deux trois centimètres et puis ici on est déjà dans les 7 8 cm facile donc voilà donc il ya des arbres plus vigoureux que d'autres et ben c'est eux qui vont prendre le pas et puis tous les autres tous les petits machins qu'on peut réussir à bien pousser voilà ça ça va rien donner et du coup ça va réouvrir un peu l'espace et on va obtenir des beaux arbres bien implantés et qui seront défendus tout seul voilà et alors si on continue là on arrive au bout de la parcelle on retrouve un petit peu de ronces ici en lisière là et puis bah voilà le la zone de saut là s'arrête net aussi voilà donc son espace c'était là après les quelques tentatives de se développer souvent c'est pas des racines mais en fait il ya pas assez de vigueur voyez donc là il y en a qu'un il est tout seul donc il a aucune chance de s'en sortir dès qu'un mouton va passer va manger les feuilles une cheffe va casser la tige donc ben là j'aurais pas de soul c'est clair même si je voulais en mettre frais je les protège alors que là j'ai pas spécialement voulu en mettre je les ai pas protégés et j'ai une sauleré imposante voilà et alors on voit aussi s'arrête où on voit la haie de chêne ici qui fait tout le bord de la de la parcelle c'est flagrant vous avez la canopée là les branches les plus hautes des chaînes qui délimite l'espace où s'arrêtent les branches des saules voilà donc les saules ils ont trouvé leur place voilà entre la haie de chêne ils ont laissé facilement ben ouais une bonne dizaine de mètres d'envergure pour les chaînes et eux se sont trouvés leur petit coin ici dans la zone humide et coincé l'autre côté par la prairie donc ben en fait moi j'ai rien fait c'est les plantes qui ont décidé de l'endroit qui était le mieux pour elles et en une dizaine d'années ben vous avez quelques ster de bois qui se mettent en place sans aucune aucune dépense énergétique c'est ça qui est le plus important dans notre système c'est que nous on veut limiter au maximum le recours aux énergies parce que ben il y en a plus beaucoup il n'a pas enfin en tout cas les énergies fossiles faut les laisser où elles sont les autres énergies ben pour l'instant elles sont pas encore forcément très disponibles c'est pas forcément bon marché non plus l'électricité ici tout ça on pourrait faire des choses sur batterie mais enfin bon voilà c'est pas l'objectif de consommer de l'énergie quand on n'a pas besoin donc vous laissez faire vous laissez pâturer vos animaux eux ils ont à manger et puis vous avez de la biodiversité parce que c'est comme ça au final le point qui est aussi important c'est qu'on est parti sur l'idée de laisser faire pour que la nature s'exprime et ben quand elle s'exprime il faut les laisser faire il faut pas dire ah bah tiens le roncier qui est là du coup j'en veux plus s'il est là c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être voilà donc mettez des animaux qui vont valoriser les espaces avec lesquels vous êtes peut-être un peu moins habitués à travailler voilà laisser des bosquets laisser des ronciers des ortillères il ya toujours des animaux qui trouveront leur compte dedans des animaux d'élevages mais aussi bien sûr les faunes sauvages et ici forcément c'est le paradis des oiseaux ça piaille de partout si je me tient un peu en tête les entendre on entend aussi les machines voilà qui récoltent l'herbe avec des machines ça coûte pas mal de pétrole l'autre solution c'est de récolter avec les animaux directement voilà bah c'est un espace que moi j'adore ici on est vraiment bien on sent vraiment que là la nature elle est à sa place en tout cas elle prend sa place et puis bah nous on s'adapte voilà donc un petit roncier bien sûr on retrouve nos chèvres voilà mais moi ce petit roncier l'abe et me gêne pas les moutons ils ont de l'herbe en quantité ils mangeront pas tout maintenant on va commencer à avoir de l'herbe qui va finir par terre c'est le principe du mob grazing c'est en pâture en troupeau de façon à coucher l'herbe voilà et quand l'herbe elle est couchée elle n'a pas été mangée mais elle sera mangée par le sol donc ça contribue à améliorer encore la matière organique dans les sols donc à l'enrichir donc avoir un couvert végétal qui est de plus en plus puissant de plus en plus résilient aussi craint plus trop la sécheresse ici il n'y a pas de souci on aura de l'herbe même s'il pleut pas et puis c'est pas beau ça cette belle solerée voilà alors pour l'instant je sais pas trop ce que j'en ferais j'hésite moi j'ai du mal à couper les arbres donc voilà si un jour il ya besoin je sais que là j'ai du bois mais tant que j'ai pas besoin à la limite on laisse ça sert à plein d'autres animaux voilà sur la solerée sur les forces vitales de la nature essayez de pas de lutter contre ça vous fera perdre beaucoup de temps et d'énergie profitez plutôt du spectacle qu'elle peut vous offrir c'est bien plus reposant et bien plus satisfaisant allez je vous souhaite à tous une bonne journée à bientôt